Qu'il s'agisse d'actes de violence odieux, d'actes de manipulation troublant ou de véritable meurtre, ces adolescents ont laissé derrière eux un sillage de peur et de dévastation. Ce sont les adolescents les plus effrayants dont les crimes terrifiants ont choqué le monde entier. Et maintenant, dans quelques jours, ils seront relâchés dans la société. Préparez-vous à un voyage glaçant dans les histoires des adolescents les plus effrayants qui seront libérés dans quelques jours. Anissa Weyer Dans le domaine des crimes authentiques, il existe peu de cas aussi effrayants que celui d'Anissa Weyer. Comme nous l'avons mentionné dans notre introduction, Anissa est l'une des adolescentes les plus effrayantes dont la libération est prévue dans quelques jours. Son implication dans un crime choquant et brutal a laissé la nation incrédule. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'esprit tordu d'Anissa Weyer, en explorant les événements qui ont conduit à ces actes odieux et les conséquences qui en ont découlé. L'histoire d'Anissa commence à Waukesha, dans le Wisconsin, où elle a grandi comme n'importe quelle autre adolescente apparemment ordinaire. Mais derrière sa façade innocente se cachaient des ténèbres qui allaient finir par la consumer. En ce jour fatidique de mai 2014, Anissa et son ami Morgan Geyser se sont lancés dans une mission qui allait changer à jamais leur vie et celle de leur victime, Peyton Leutner. C'est le 31 mai 2014 qu'Anissa, ainsi que son ami Morgan Geyser, se sont lancés dans un plan sinistre pour apaiser le personnage fictif connu sous le nom de Slenderman. Ce personnage grand et mince, au visage et à la tête blanc et centré, avait captivé l'imagination de beaucoup. Mais pour Anissa et Morgan, il était devenu quelque chose de bien plus sinistre. Les deux jeunes filles ont attiré leur ami Peyton Leutner dans un parc de Waukesha, sous prétexte de jouer à un jeu. Peyton était loin de se douter qu'elle allait devenir la victime d'un acte horrible. Pendant que Morgan poignardait Peyton 19 fois avec un couteau, Anissa se tenait là, l'encourageant à continuer. La brutalité de l'attaque a été choquante, laissant Peyton lutter pour sa vie. Par miracle, Peyton a réussi à ramper jusqu'à une route voisine, où elle a été découverte par un cycliste qui passait par là. Sa survie n'est rien de moins qu'un miracle, mais les cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles, resteront à jamais gravées dans sa mémoire. Anissa et Morgan ont été appréhendés par les autorités quelques heures seulement après l'attaque. Les détails qui sont apparus au cours de l'enquête ont fait froid dans le dos. Il est apparu qu'Anissa et Morgan étaient obsédés par le mythe de Slenderman, pensant qu'en commettant cet acte de violence, ils deviendraient « ses mandataires » et seraient épargnés par sa colère. L'affaire a attiré l'attention du pays et suscité un débat animé sur le rôle d'Internet dans la société et son influence sur les jeunes esprits. Le site Creepypasta Wiki, à l'origine du mythe de Slenderman, a même été bloqué dans le district scolaire de Waukesha afin d'éviter toute exposition à des contenus aussi dérangeants. Au tribunal, l'état mental d'Anissa et de Morgan a été remis en question. Les deux jeunes filles ont été déclarées non coupables pour cause d'aliénation mentale et ont été internées dans des établissements psychiatriques. Anissa, en particulier, a été diagnostiquée comme souffrant d'un trouble délirant partagé, ce qui signifie que ses croyances et ses actions étaient fortement influencées par la relation étroite qu'elle entretenait avec Morgan. Pendant sept longues années, Anissa est restée enfermée dans un établissement de santé mentale recevant traitement et thérapie. Aujourd'hui, alors que le jour de sa libération approche, des questions se posent sur ce qui attend cette jeune femme autrefois rongée par les ténèbres. Le parcours d'Anissa vers la réadaptation n'a pas été facile. Tout au long de son séjour dans l'institution, elle a suivi une thérapie approfondie pour faire face à ses délires et apprendre des mécanismes d'adaptation plus sains. L'objectif était de la réintégrer dans la société. Mais la question de savoir si elle est vraiment prête demeure. En 2021, Anissa a adressé au tribunal une lettre dans laquelle elle exprimait des remords pour ses actes. Il s'agit d'un plaidoyer sincère pour une seconde chance, une chance de prouver qu'elle a changé et qu'elle peut mener une vie productive et respectueuse de la loi. Après mûre réflexion, le tribunal a ordonné sa libération de l'Institut de santé mentale. Toutefois, la libération d'Anissa n'est pas assortie de conditions. Elle sera étroitement surveillée et encadrée jusqu'à l'âge de 37 ans. Cela inclut le retrait de son moniteur GPS, une étape importante vers sa réintégration dans la société. Mais la question demeure, peut-elle vraiment laisser son passé derrière elle et se forger une nouvelle voie ? Usain Mohamed Usain Mohamed, un jeune de 14 ans de Burlington, a été inculpé de meurtre au second degré, de voies de faits graves et d'homicide involontaire dans une affaire qui a provoqué une onde de choc au sein de la communauté. Les détails entourant le crime présumé de Mohamed ne sont rien de moins qu'horribles. Selon une déclaration sous serment de la police, l'incident s'est produit lors d'une nuit fatidique à Bristol. Mohamed se trouvait dans une voiture garée avec trois autres personnes lorsqu'il a tiré avec une arme de poing de neuf meniémés, touchant Maden Gouveia qui était assis sur le siège passager avant. Le coup de feu s'est avéré fatal et Gouveia a été déclaré mort à son arrivée au centre médical de l'UVM. La défense de Mohamed a tenté de faire appel à une libération en invoquant le fait qu'il était mineur et qu'il n'y avait pas d'établissement pour mineurs appropriés pour le détenir. Elle a fait valoir qu'il serait préférable pour lui de bénéficier d'une libération conditionnelle et d'être surveillé par sa propre famille. Cet argument a été rapidement démoli par la partie adverse. Les procureurs de l'État n'ont pas perdu de temps pour inculper Mohamed en tant qu'adulte, soulignant l'extrême imprudence de ses actes et les conséquences tragiques qui en ont découlé. Eva Vekos, procureure du comté d'Addison, a insisté sur la gravité de l'affaire, déclarant que le comportement de Mohamed était extrêmement imprudent et qu'il avait entraîné la perte d'une jeune vie. La décision d'inculper Mohamed en tant qu'adulte a suscité la controverse, les critiques se demandant si son âge et l'absence de preuves suggérant une intention de nuire auraient dû être pris en compte. La section de la région de Rutland, de la NAACP, entre autres, a exprimé son inquiétude quant à l'éventualité d'un préjugé racial dans la décision d'inculpation. Cependant, l'absence d'un établissement sécurisé pour mineurs dans le Vermont a compliqué les choses. Avec la fermeture du Woodside Juvenile Rehabilitation Center, le seul établissement sécurisé pour mineurs de l'État, les autorités se sont retrouvées avec des options limitées en matière de détention. Le cas de Mohamed a mis en lumière le besoin urgent d'un établissement approprié pour la détention des jeunes délinquants. Le cas de Mohamed va au-delà de la question de la détention. Les implications juridictionnelles sont également importantes. Bien que Mohamed soit inculpé en tant qu'adulte, rien ne garantit qu'il sera condamné en tant que tel. La possibilité de renvoyer l'affaire devant le tribunal des affaires familiales, où les dossiers sont scellés, a été évoqué. Toutefois, cela limiterait la compétence à l'égard de Mohamed à son 18e anniversaire, alors qu'un tribunal pour adultes permettrait de maintenir la compétence en cas de besoin. Marshall Pahl, de la division des mineurs du bureau du défenseur général du Vermont, a souligné la nécessité d'un examen plus approfondi de l'accusation de meurtre au second degré. Marshall Pahl suggère que l'allégation d'imprudence tragique n'est peut-être pas suffisante pour justifier une accusation aussi grave. Il souligne que la déclaration sous serment de la police, qui constitue la base de l'affaire, est relativement mince en termes de preuves. L'État a d'abord cherché à placer Mohamed en détention sans caution, invoquant des préoccupations en matière de sécurité publique et le fait qu'il avait déjà violé les conditions de sa libération, notamment en ceux qui concernent la possession d'une arme à feu. Toutefois, l'absence d'établissement adapté aux jeunes délinquants a posé un problème. N'ayant nulle part où placer Mohamed en dehors d'une prison pour adultes, les autorités ont accepté un couvre-feu de 24 heures et des conditions strictes qui lui permettent de vivre chez lui avec sa famille. Il n'est autorisé à sortir que pour aller à l'école, se rendre chez le médecin et comparaître devant le tribunal. Les défis posés par le KS de Mohamed soulignent la nécessité d'une réforme globale du système de justice pour mineurs du Vermont. La fermeture du centre de réhabilitation pour mineurs de Woodside a laissé les autorités aux prises avec la tâche difficile de trouver un équilibre entre la responsabilité et la réhabilitation des jeunes délinquants. Le cas de Hussein Mohamed est un rappel brutal des complexités et des lacunes du système actuel. Alexei Trevizo Alexei Trevizo, un nom qui fait froid dans le dos, est une jeune femme de 19 ans originaire d'Artesia, au Nouveau-Mexique, qui doit être libérée dans quelques jours. Son histoire est empreinte d'horreur et d'incrédulité, car elle est accusée d'avoir commis un crime odieux qui a profondément ébranlé la communauté. Tout a commencé fin janvier lorsque Trevizo s'est enfermé dans les toilettes d'un hôpital d'Artesia. Personne ne se doutait qu'entre ces murs, un acte sinistre était sur le point de se produire. Dans la solitude de cette salle de bain, Trevizo a donné naissance à un petit garçon, une nouvelle vie pleine de potentiel et d'innocence. Mais ce qui s'est passé ensuite a terni à jamais cette innocence. Les infirmières de l'hôpital ont fait une découverte effroyable en trouvant le corps sans vie du nouveau-né dans une poubelle. Le choc et l'horreur se sont répercutés dans toute la communauté et les autorités ont été appelées pour enquêter sur ce crime inimaginable. Le bureau de l'enquêteur médical a procédé à une autopsie dont les résultats ont provoqué une onde de choc au sein de la communauté. La mort du bébé a été considérée comme un homicide. L'autopsie a révélé qu'il y avait de l'air dans les poumons et l'estomac du bébé, ce qui laisse penser qu'il est mort étouffé par piégeage. Le 10 mai, Mme Trevizo a été inculpée de meurtre au premier degré, un crime lourd de conséquences. Les preuves contre elle sont irréfutables, les circonstances entourant la découverte du bébé et les résultats de l'autopsie montrant qu'elle est impliquée. La communauté a été ébranlée, se demandant comment une personne aussi jeune pouvait commettre un acte aussi odieux. Cependant, son avocat accuse maintenant l'hôpital d'être responsable de la mort du bébé, affirmant que le personnel lui a administré des médicaments qui ont provoqué l'issue fatale. Selon l'avocat, Mme Trevizo avait nié à plusieurs reprises sa grossesse et affirmait que le bébé était mort-né. Mais le bureau de l'enquêteur médical du Nouveau-Mexique a conclu à un homicide et la jeune femme a été inculpée de meurtre. L'avocat affirme que Mme Trevizo a été injustement dénigrée et nie qu'elle ait étranglé son fils jusqu'à la mort. Il accuse au contraire le personnel médical de l'hôpital général d'Arthésia de lui avoir administré un cocktail de médicaments, dont de la morphine, qui ont tué l'enfant avant la naissance. Il affirme que les médicaments qu'elle aurait reçus avant que le personnel ne sache qu'elle était sur le point d'accoucher sont inappropriés pour les femmes enceintes, en particulier celles qui sont en train d'accoucher. L'avocat cite un rapport toxicologique qui montre que le bébé avait de la morphine dans son organisme à la naissance, ainsi que d'autres problèmes de santé. Alexis a été autorisée à se rendre en personne à l'Université d'État du Nouveau-Mexique, NMSU, bien qu'elle soit accusée de meurtre au premier degré et de falsification de preuves dans le cadre de la mort de son fils nouveau-né. Le procès pour les accusations criminelles était prévu pour février 2024, mais elle a bénéficié d'une libération anticipée, lui permettant de se rendre à l'université en personne et de parler avec le père de l'enfant, Devin Fierro, avec qui elle n'est pas autorisée à discuter de l'affaire. Le juge a décidé de l'autoriser à se rendre en personne à l'université, déclarant que l'interdiction de violences domestiques ne s'appliquait pas dans ce cas. L'affaire a suscité une vive controverse, une pétition demandant que l'accès à la NMSU ou à tout autre établissement d'enseignement lui soit refusé pour des raisons de sécurité publique et de respect des normes éthiques. La décision de libérer Mme Tréviso a suscité l'indignation et la controverse. Malgré la gravité des charges retenues contre elle, un juge a décidé qu'elle serait autorisée à terminer l'année scolaire sans porter de bracelet électronique ni être assignée à résidence. Cette décision a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur le système judiciaire et sur les risques potentiels liés à la libération d'une personne accusée d'un crime aussi horrible. Tristan Hamilton, l'adolescent de South Portland, qui est sur le point d'être libéré du Long Creek Youth Development Center, a un passé obsédant qui a plongé la communauté dans la peur. Hamilton, autrefois enfermé derrière les barreaux, est aujourd'hui sur le point de réintégrer la société, ce qui amène de nombreuses personnes à s'interroger sur la sécurité de leur communauté. Les crimes commis par Hamilton ne sont rien moins que troublants et les détails entourant son cas suffisent à donner des frissons à n'importe qui. Né et élevé à South Portland, Hamilton semblait être un adolescent ordinaire à première vue. Pourtant, derrière les portes closes, il cachait un côté sombre et sinistre qui allait finir par être révélé au grand jour. Tout a commencé en avril, lorsque les menaces de Hamilton à l'encontre de la South Portland High School ont provoqué une onde de choc au sein de la communauté. L'école, qui était un lieu d'apprentissage et de sécurité, est soudain devenue une cible potentielle pour ces intentions violentes. Accusé d'avoir semé la terreur, de sollicitations criminelles et d'incendies criminels, Hamilton a dressé le portrait d'un individu troublé aux intentions dangereuses. Les détails de ces menaces et l'ampleur de son implication dans la préparation d'un projet de meurtre font froid dans le dos. La simple idée qu'un adolescent puisse préparer des actes aussi odieux suffit à remettre en question l'état de notre société. Heureusement, le FBI et la police locale ont été en mesure de gérer la situation avant qu'elle ne se produise. L'adolescent a été appréhendé avec son père et leur maison a été fouillée pour détecter toute menace potentielle. La police a confisqué plusieurs fusils dans la maison et a arrêté le duo père-fils. Mais le comportement inquiétant de Hamilton ne s'est pas arrêté là. Même pendant sa détention au Long Creek Youth Development Center, il a continué à manifester des tendances inquiétantes. Les rapports faisant état de ces remarques déstabilisantes à l'égard des membres du personnel et d'un autre incident survenu dans l'établissement n'ont fait qu'ajouter aux inquiétudes croissantes quant à son potentiel de nuisance. Malgré ces signaux d'alarme, Hamilton a réussi à violer les conditions de sa précédente libération en utilisant des appareils électroniques et des médias sociaux pour communiquer. Ce mépris flagrant des règles et des restrictions qui lui ont été imposées soulève de sérieuses questions quant à sa capacité à se réhabiliter et à se réinsérer dans la société. En novembre, l'arrestation de Hamilton pour avoir violé les conditions de sa libération a encore renforcé l'idée qu'il représentait un risque important pour le public. Pourtant, en octobre, un juge a rejeté une demande de mise en détention, invoquant l'absence de preuves, suggérant que la communauté était en danger immédiat. Toutefois, des restrictions supplémentaires ont été imposées, notamment l'interdiction d'entrer en contact avec la victime présumée et l'interdiction de pénétrer dans l'enceinte de la South Portland High School et de participer à tout événement organisé par l'école publique. Si le juge approuve la libération de Hamilton de Long Creek, ce n'est pas sans avoir mis en place des mesures strictes. Une assignation à résidence sous la surveillance d'un adulte et des autorisations limitées de quitter son domicile uniquement pour des raisons spécifiques et avec un préavis ont été imposées. Ces précautions visent à assurer la sécurité de la communauté pendant que Hamilton attend l'audience préliminaire qui déterminera les prochaines étapes de son procès. L'école de South Portland a pris l'initiative d'améliorer la sécurité autour de l'école. Elle a installé davantage de caméras et mis en place un mécanisme de verrouillage à l'échelle du système pour fermer certaines parties de l'école en cas d'attaque. Le cas de Tristan Hamilton nous rappelle brutalement les dangers potentiels qui se cachent dans notre société. Le fait qu'un adolescent puisse nourrir des intentions aussi sinistres et menacer des vies innocentes est une réalité qui fait froid dans le dos. Il est essentiel que nous restions vigilants et conscients des individus qui nous entourent, en particulier de ceux qui ont montré une propension à la violence et au mal. Megan Joyce Imirovitch Megan Imirovitch, une jeune femme de 19 ans originaire du Michigan, a fait la une des journaux lorsqu'elle a été libérée de prison après avoir purgé seulement 506 jours pour un crime choquant. L'histoire de Megan Imirovitch fait froid dans le dos et soulève des questions sur le système judiciaire. Tout a commencé en ce jour fatidique d'octobre 2021 lorsque le père de Megan, Conrad Imirovitch, lui a dit qu'il était trop ivre pour la conduire à un salon de coiffure. Frustrée et en colère, Megan a mis au point un plan qui allait changer leur vie à jamais. Pendant que son père dormait, elle a pris une bouteille de déboucheur chimique et l'a aspergée. L'attaque a laissé Conrad avec des brûlures chimiques étendues qui ont nécessité l'amputation de ses pieds et d'une partie de sa jambe. Il a enduré des mois de douleur, d'infection et d'insuffisance rénale avant de succomber à ses blessures le 6 mars 2022. La gravité du crime a choqué la communauté et l'a laissé aux prises avec l'absurdité de la situation. Au cours du procès, Megan a nié avoir jeté de la soude sur son père et a affirmé qu'elle lui avait seulement jeté du pain pour le réveiller. Toutefois, les procureurs ont présenté des éléments de preuve qui tentent à prouver le contraire. Ils ont soutenu que Megan avait attaqué son père par colère et frustration parce qu'il n'avait pas pu satisfaire son désir d'aller au salon de coiffure avant la fête de son 18e anniversaire. Le jury a reconnu Megan coupable de violences domestiques et de possession ou d'utilisation illégale d'un irritant nocif ayant causé la mort. La possibilité d'une condamnation à la prison à vie planait sur elle au fur et à mesure que le procès avançait. Mais lorsque la sentence est tombée, elle a été accueillie avec stupeur et indignation. Megan a été condamnée à un an de prison seulement avec un crédit pour le temps passé en prison. Nombreux sont ceux qui s'interrogent sur la clémence de la peine, surtout si l'on considère la gravité du crime et l'impact dévastateur qu'il a eu sur Conrad et sa famille. La libération de Megan, après seulement 506 jours de prison, a suscité un vif débat sur l'équité du système judiciaire. Certains ont fait valoir que si les rôles avaient été inversés et qu'il s'était agi d'un père attaquant sa fille, la sanction aurait été beaucoup plus sévère. D'autres ont fait référence à des études qui mettent en évidence les préjugés sexistes en matière de condamnation. Les hommes recevant en moyenne des peines plus longues que les femmes pour des délits similaires. Le plaidoyer émotionnel que Megan a fait devant le tribunal a ajouté une nouvelle couche de complexité à l'affaire. Elle a décrit son père comme son héros et son meilleur ami, exprimant son chagrin pour sa perte. Citant un verset de la Bible, elle a tenté de faire comprendre son innocence et la douleur qu'elle et ses frères et sœurs ont enduré depuis la mort de leur père. Sa mère, Julie Conrad, a également plaidé pour la clémence, soulignant l'âge et la maturité émotionnelle de Megan. La décision du juge d'infliger à Megan une peine relativement légère a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur la capacité du système judiciaire à infliger des peines appropriées pour des crimes aussi odieux. Le procureur adjoint en chef, David Williams, a reconnu que la peine n'était pas celle qu'il avait demandée, mais il a souligné que c'est le juge qui a le dernier mot dans la détermination de la peine. Lorsque Megan est sortie de la salle d'audience, elle a été accueillie par un mélange d'émotions. Elle a admis avoir été choquée par la sentence, exprimant sa joie de pouvoir rentrer chez elle avec sa famille, mais aussi sa peur d'être confrontée à l'absence de son père. Son voyage vers la liberté a commencé par une visite au McDonald's local, où elle a commandé des chicken McNuggets et des frites, un contraste saisissant avec la gravité de la situation. L'histoire de Megan Imirovitch nous rappelle avec effroi la noirceur qui peut habiter des individus apparemment ordinaires. Elle soulève des questions sur l'équité du système judiciaire et sur l'impact des préjugés sexistes dans la détermination des peines. Les cicatrices laissées par ce crime hanteront à jamais la famille Imirovitch et la communauté à laquelle elle appartient. Alexis Avila Alexis Avila, une jeune femme de 19 ans originaire du Nouveau-Mexique, a provoqué une onde de choc dans tout le pays lorsqu'elle a été reconnue coupable de maltraitance intentionnelle d'enfants ayant entraîné des lésions corporelles graves. Le crime odieux d'Avila consistait à tenter de tuer son propre fils nouveau-né en le fourrant dans un sac poubelle et en le jetant dans une benne à ordures. Les détails de cet acte effrayant ont de quoi faire froid dans le dos. En ce jour fatidique, des agents du service de police de Hobbs et du personnel des services médicaux d'urgence ont répondu à un appel angoissant au 911. L'appel faisait état de la découverte d'un bébé dans une benne à ordures derrière un magasin Rig Outfitters and Home Store près de la frontière orientale de l'État avec le Texas. Lorsque les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé deux hommes près de la benne à ordures et une femme assise dans un véhicule tenant le bébé dans ses bras. L'état dans lequel le bébé a été trouvé est tout simplement horrible. Enveloppé dans une serviette de bain sale et mouillée, le nouveau-né était couvert de sang séché et son cordon ombilical était encore attaché. Les services médicaux d'urgence ont immédiatement porté secours à l'enfant avant de l'emmener d'urgence dans un hôpital local pour qu'il y soit soigné. En raison de la gravité de la situation, le nouveau-né a ensuite été transporté par avion vers un hôpital pédiatrique spécialisé au Texas pour y recevoir des soins supplémentaires. La découverte du bébé dans la benne à ordures a été faite par trois personnes qui cherchaient des objets de valeur. Alors qu'ils fouillaient les poubelles, ils ont entendu un léger bruit de pleurs provenant d'un sac à ordures noires. Piqués par la curiosité, ils ont ouvert le sac, s'attendant à y trouver un animal errant. Au lieu de cela, ils ont découvert un nouveau-né sans défense. Dans une tentative désespérée de sauver l'enfant, l'un des hommes a appelé à l'aide, tandis que la femme a pris le bébé dans la voiture, le berçant pour le garder au chaud. L'enquête sur cet incident choquant ne s'est pas arrêtée là. Les autorités ont obtenu des images de la caméra de surveillance du propriétaire de Rig Outfitters qui ont révélé les moments glaçants qui ont précédé l'abandon du bébé. Les images montrent une Volkswagen Jetta blanche à quatre portes, s'arrêtant dans le parking presque vide. Une femme sort de la portière du conducteur, ouvre la portière du passager arrière et prend un sac noir sur la banquette arrière. Sans hésiter, elle a jeté le sac dans la benne à ordures ouverte la plus à droite avant de remonter rapidement dans le véhicule et de repartir. L'acte a duré moins de 30 secondes mais les conséquences dureront toute une vie. L'impact des actes d'Avila ne peut être surestimé. La vie du bébé a été bouleversée à jamais et la communauté est restée sous le choc d'un acte aussi cruel. Le système judiciaire a rapidement traduit Avila en justice et elle a été reconnue coupable de maltraitances intentionnelles d'enfants ayant entraîné des lésions corporelles graves. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Malgré sa condamnation, le parcours de madame Avila dans le système judiciaire a pris une tournure inattendue. La cour d'appel du Nouveau-Mexique a récemment accepté sa demande de mise en liberté en attendant l'appel. Cela signifie qu'Avila sera libérée de prison dans les mêmes conditions qu'avant sa condamnation. La décision de la cour d'appel a suscité la controverse et soulevé des questions sur le traitement par le système judiciaire d'une affaire aussi troublante. La libération de madame Avila dans le cadre de l'appel est fondée sur plusieurs facteurs. La cour d'appel a estimé qu'elle ne risquait pas de s'enfuir et a conclu qu'elle pouvait être assignée à résidence en toute sécurité. Il convient de noter que madame Avila avait déjà passé plus d'un an en résidence surveillée après avoir déposé une caution à la suite de sa première arrestation. En outre, les juges d'appel se sont montrés optimistes quant au succès de l'appel d'Avila, déclarant qu'il soulevait des questions de droits substantiels susceptibles d'aboutir à une annulation ou à une ordonnance de nouveaux procès. Les implications de la libération imminente d'Avila sont profondes. La société doit faire face à l'idée qu'un agresseur d'enfants condamnés soit autorisé à revenir dans la communauté, même s'il est assigné à résidence. La sécurité du public, en particulier des personnes vulnérables, doit être une préoccupation majeure. La décision de libérer Avila dans l'attente de l'appel soulève d'importantes questions sur la capacité du système judiciaire à protéger et à servir. Dans l'attente de l'issue de l'appel d'Alexis Avila, il est essentiel de réfléchir à la nature effrayante de son crime et à l'impact qu'il a eu sur la vie des personnes impliquées. L'histoire d'Alexis Avila nous rappelle brutalement la noirceur qui peut habiter même les plus jeunes membres de la société. C'est une histoire glaçante qui nous oblige à affronter la réalité terrifiante des adolescents les plus effrayants qui seront bientôt relâchés dans le monde. Si vous souhaitez regarder d'autres vidéos de ce type, cliquez sur les cartes vidéos de votre écran.